Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien ça y est ça commence je vais pas pouvoir tourner avec toi là, les appartements j'ai alors je reviens aujourd'hui pour la vidéo sur les cadeaux de Noël, je crois que c'est la troisième vidéo que je vous fais sur mes cadeaux de Noël et ça vous plaît bien donc moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, j'adore d'ailleurs pour tout vous dire, donc je me suis dit vas-y cette année je vais refaire une vidéo de de ce type, voilà tout simplement parce que j'en ai envie cette année j'ai encore été pourri gâtée je pense que en 2016 j'ai été vraiment très sage donc ouais franchement j'ai vraiment pas à me plaindre, j'ai une grande famille Noël pour nous c'est quelque chose de très représentatif et l'année dernière je n'avais pas j'ai fêté Noël mais pas à ma façon pas comme j'aurais voulu le souhaiter enfin le fêter, donc voilà, il y en a une derrière qui fait des bêtises, donc voilà mais oui je suis obligée de te tenir je vais devoir te mettre dans une cage c'est plus possible donc je disais effectivement que Noël, voilà l'année dernière c'était un peu compliqué et voilà donc nous Noël ça représente beaucoup parce que ma mère et sa soeur jumelle sont nés à 25 décembre donc forcément c'est la fête donc ben voilà, je suis désolée vous voyez que j'ai une chatte là ? c'est pas Mina Lilou Lilou en fait j'ai les deux chattes de mon frère en plus de Mina pendant une dizaine de jours parce qu'il est parti au Canada donc du coup voilà pendant les fêtes j'ai eu mes deux mes deux mamours la première c'est Indie mon amour c'est une grosse patate et elle bouge pas et ça fait trop du bien un chat qui bouge pas donc voilà mais c'est une boule d'amour oh là là c'est un truc de dingue mais là il y a Mina donc t'as raison va te cacher et il y a Lilou derrière tiens la poupée princesse voilà c'est une vraie une vraie fée fille donc voilà j'ai trois meufs à la maison c'est la fête ça court dans tous les sens ça arrête pas de manger et de faire caca mais voilà il y a plus de plat sur le lit la nuit autant vous dire donc j'ai fini de parler de mes chats effectivement je vous parlais des cadeaux de Noël et du fait que Noël c'est important pour nous dans la famille voilà voilà et puis du coup je vais quand même faire le disclaimer voilà je suis pas là pour vous étaler tout ça tout ça en fait je m'en fous vous pensez ce que vous voulez moi ça me fait plaisir de faire cette vidéo et puis j'adore ce genre de vidéos donc voilà c'est mon problème vous me l'avez demandé donc voilà c'est pas que je m'exécute mais de toute façon c'était prévu que ça soit fait donc voilà si vous n'aimez pas bah donc on va commencer par le commencement je vais pas citer de non dire un tel m'a acheté ça vous montrez les cadeaux en général tout ce moment vous connaissez pas les gens de ma famille donc voilà en fait moi à Noël j'ai eu plein de petits sacs comme ça les princesses au cas où vous ne le sauriez pas c'est une facette de moi que vous ne connaissez pas je suis une fan de Disney et j'adore tout ce qui est princesse compte de fées enfin voilà je suis un peu tarée franchement si je pouvais vivre à Disney je vivrais à Disney voilà donc du coup j'ai eu le CD We Love Disney 2 pas le 3 parce que du coup on savait même pas qu'il était sorti le 3 et j'avais que le 1 et là j'ai eu le 2 et vous voyez dans la voiture donc je vous le montre pas donc voilà moi quand je roule je chante ensuite de la part de Sarah de la chaîne The World of Sarah alors je crois que maintenant c'est juste Sarah ou je ne sais plus elle m'a envoyé une petite carte à Noël et regardez je ne sais pas si vous allez voir elle est en relief voilà dedans elle a collé des des un petit ours un petit renard enfin c'est du Sarah quoi et je suis trop contente parce que je lui avais aussi envoyé une petite carte donc voilà je voulais vous la montrer parce que j'adore ça aussi cette année bizarrement ça prend tout son sens ensuite je voulais vous montrer un petit colis que j'ai reçu de la part de Sandrine de la chaîne The Dean qui n'est plus non plus The Dean je crois que c'est Sweet Dean je ne sais pas en tout cas je vous remets les chaînes à chaque fois juste là en barre d'infos donc elle m'a envoyé carrément un colis en fait elle m'a envoyé un message pour me dire voilà j'ai commandé des rouges à lèvres et les couleurs ne me conviennent pas et j'ai pensé à toi je voudrais te les envoyer donc moi je lui dis non enfin après je lui dis mais bah oui en fait si vous voulez j'ai tellement adoré que je me suis dit oh non mais je savais que je lui referais un petit colis en retour donc c'est ce que j'ai fait elle a reçu elle a été contente elle a aimé j'espère je crois il me semble je lui ai commandé quelques petites choses chez Maquille Hall et je lui ai envoyé et puis du coup j'avais mis 2-3 trucs que j'avais à la maison en double et tout ça voilà donc j'ai reçu de sa part donc il y avait dans le colis une petite carte voilà voilà j'adore j'ai envie de me faire un mur de cartes mais et avec il y avait plein de choses alors à savoir qu'à la base elle devait m'envoyer juste ceci donc c'est un rouge à lèvres de chez Juliusius qu'elle a reçu en teint de jaune et et qu'elle n'a qu'elle trouvait beaucoup trop clair pour elle et moi je lui avais envoyé en commentaire mais non il est magnifique enfin ça tirait trop bien et puis elle m'a dit bah écoute si tu l'aimes je te l'envoie donc voilà un beau rose Barbie mais je le porte et à chaque fois on me dit waouh ça pète ton truc et tout donc voilà après elle m'a renvoyé dans le message j'ai mis 2-3 trucs avec notamment des rouges à lèvres couleur marron que je n'aime pas parce qu'elle n'aime pas du tout porter du marron j'ai mis la à côté de moi qui fait le donc elle m'a envoyé 2 rouges à lèvres couleur marron qu'elle avait commandé sur showroom privé de la marque Arcancil donc il y en a un c'est un mat qui s'appelle Prune Polka elle vous les avait présenté en vidéo quand elle avait fait la présentation de son donc juste en dessous quand elle avait fait sa présentation de ses produits showroom privé qu'elle avait reçu donc c'est vraiment un beau marron pareil celui-ci j'adore le porter et un rouge à lèvres toujours donc de chez Arcancil qui s'appelle donc c'est un caresse de rouge 120 rouge bande annonce qui est marron voilà qui est plus crémeux mais tout aussi beau voilà voilà donc elle n'aime pas ce genre de couleur bon j'étais plus que que ravie franchement moi j'adore j'adore porter du marron en plus donc voilà mais si elle ne s'était arrêté qu'à ça elle m'a envoyé une Yankee Candle bon autant vous dire une tartelette pour vous dire qu'elle est déjà consumée d'ailleurs je crois que c'est celle qui est en train de brûler là actuellement cette folle elle m'a mis plein de fards mono alors je ne sais pas d'où elle a sorti que comment elle le sait que j'adore les fards mono en fait j'adore les fards tout court et j'ai plein de mono et voilà enfin bref et je n'avais pas du tout les couleurs qu'elle m'a envoyé d'ailleurs elle m'en a envoyé de chez Kiko comme ça vous savez c'est ceux qu'on met dans les palettes et à chaque fois je passais devant j'ai dit vas-y je vais reprendre je vais reprendre et j'en ai jamais pris parce qu'en fait il y avait tellement de couleurs que moi ça me perturbait quand il y a trop de couleurs je ne sais plus quoi choisir donc du coup bah écoutez elle a choisi pour moi bon du coup je n'ai pas la palette et apparemment ils ne font plus la palette mais je m'en fous ils sont dans leur truc donc elle m'a envoyé un un 236 qui est un beau beige bon je ne vais pas ça par contre je ne vais pas vous les swatcher c'est un beau beige un beau beige un beige irisé elle m'a envoyé un Kaki Matte qui est vraiment très beau qui est le 268 elle m'a envoyé un blanc nacré qui est le 272 hop et un marron matte il est magnifique celui-là le 242 voilà vraiment très très beau mais c'est pas fini elle m'a envoyé aussi un petit mono comme ça je crois que ça vient de chez Nocibe les pixel colors c'est la teinte 28 alors celui-là je l'avais refermé hop c'est un move mais wow il est pas trop beau c'est un truc de dingue pour se faire des touches de couleurs sur son make-up c'est vraiment trop top et elle m'a envoyé également un mono de chez Sephora qui est le Diamond Art Forever le numéro 60 et c'est un argenté celui-ci je l'ai déjà utilisé mais non mais il est trop beau il est trop il y a Mina qui ramène sa souris comme d'hab c'est toujours le même balai avec Mina viens mon amour Lamina 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 et sa souris viens viens là mon gars viens montrer comment t'es belle oh ça tourne va chercher donc elle va nous la ramener comme d'habitude donc voilà pour ce que j'ai reçu de la part de Sandrine t'es un amour t'es voilà je quand j'ai reçu ça je me dis mais enfin what pourquoi pourquoi je mérite autant je ne sais pas pourquoi elle m'en a envoyé enfin je sais tout fait tomber je ne sais pas si je mérite autant en tout cas mais enfin voilà je suis un peu gênée du coup donc voilà voilà je vais ronger ça parce que sinon il y en a une qui va venir les attraper ensuite de la collection de Noël de chez Kiko j'ai reçu c'est deux blushs pour moi c'est pas vraiment des blushs pour moi c'est plus des highlighters alors je les ai choisis c'était la seule chose qui me plaisait entre guillemets de leur collection de Noël à part les rouges à lèvres le kit que je vous avais déjà présenté donc c'est donc il y en a deux le un le Rly Coral donc ça se présente comme ça vous voyez pour moi c'est plus un highlighter d'ailleurs c'est ce que j'ai mis en highlighter aujourd'hui donc voilà et puis le numéro 2 le Harmonious bisque bisque voilà qui est juste canon oh là là et c'était les seules vraiment que je voulais de la collection de Noël de chez Kiko en fait voilà on a encore la mina mais elle va faire que ça encore tout le long de la vidéo il faudrait que je lui apprenne à oublier de faire des trucs comme ça oh merde j'ai mis le truc sous le frigo la peau va pas pouvoir le récupérer bah ça va l'occuper un moment ensuite j'ai reçu alors je l'ai mis dans ça j'ai reçu des des petits sachets comme ça elle a réussi à l'attraper des sachets effervescents alors c'était pas moi j'ai mis ça dans un truc que j'ai mis dans ma salle de bain vous voyez j'ai mis des petites des petits gel douche de chez Cepho dedans une petite boule comme ça et en fait c'était un j'essaye de vous enfin je vais essayer de vous retrouver la photo et en fait c'est des infusions parfumées pour le bain et ça se présente donc sous forme de sachet il y a trois parfums il y a le fleur de coton le lagon et le je sens que l'autre c'est le citron je vous dise pas de bêtises green tea rien à voir donc thé vert voilà donc je les ai mis là un dedans parce que du coup je pose ça sur une étagère dans ma salle de bain donc voilà ça c'est vraiment une trop bonne idée ça ne mousse pas mais comme j'ai les gel douche qui vont avec après je peux me je peux me laver quoi mais non non c'est pas possible ma chérie tu veux jouer mon coeur va jouer avec les filles tu veux pas tiens ensuite j'ai eu ma mère elle m'achète tout le temps des trucs comme ça tous les ans c'est un petit comme un organisateur en fait que vous posez comme ça dedans vous avez des post-it en forme de chat mais du coup les post-it ils ne tiennent pas c'est dommage donc je suis obligée de le laisser à plat et avec vous avez un truc 365 jours 100% chat et en fait vous avez chaque jour une citation par exemple aujourd'hui on est le 3 et en anglais chat se dit cat miaou weeou et ronronné tout pure voilà en fait c'est des petits trucs comme ça sur les chats donc je trouve ça trop mignon l'année dernière elle m'avait pris ça mais pour la beauté genre une astuce beauté par jour voilà puis c'était bien parce qu'année dernière il y avait l'heure du coucher enfin le coucher du soleil le lever du soleil l'heure exacte c'était vraiment un truc on regardait avec ma mère parce qu'à chaque fois on se demandait si c'était trompé ou pas on était à fond dedans donc voilà ça je l'ai posé à côté de mon téléphone de maison comme ça quand on m'appelle j'ai de quoi noter voilà donc c'est trop bien avec les petites post-it minouches comme ça donc ensuite j'ai vu qu'on a été nombreuses à les recevoir bah oui j'ai reçu mes chaussons licorne je les voulais trop donc ça vient de chez Etam donc moi ça fait plus de deux semaines que j'ai fêté Noël donc à l'heure où je vous tourne la vidéo donc il y avait écrit en dessous I'm magic désolé c'est un peu sale pourtant je ne sors pas de chez moi avec voilà donc c'est une licorne et par contre ils sont déjà abîmés donc ils se sont abîmés même pas au bout de deux jours donc j'ai pas compris le délire donc voilà la licorne a même une petite queue donc je trouve ça trop mignon et elles existent en blanc la paire de chansons existent en blanc également il me semble que je vous dise pas de bêtises voilà donc c'était tout moi ensuite un autre truc qui est tout moi que je vais vous mettre du bon sens j'ai reçu la tasse Marie des Aristochat quoi qui vient de chez Disney directement elle est importée de Disneyland de Paris donc voilà elle est rose elle est tout moi je la voulais trop cette tasse là c'est un truc de dingue et je l'ai eu ensuite pour continuer dans la douche et trucs comme ça enfin pour continuer non parce qu'entre temps on est passé à la déchausson en passant par la tasse j'ai reçu donc le enfin j'ai reçu on a offert le bain douche moussant fleur de coton donc c'est la collection qu'ils ont sorti pour cet pour cet hiver enfin le fleur de coton c'est un parfum que vous retrouvez toute l'année je peux pas m'empêcher de le sentir tellement je l'adore et en fait du coup bah comme il y avait des paillettes et tout ça on m'a dit bah vas-y je te prends ça je sais que tu vas aimer effectivement je ne peux que aimer ensuite ensuite il y a plein de trucs encore devant moi ça c'était obligé j'adore les trucs en fait ma cuisine mes torchons tout ça mes petits plats mes petits plats pour l'apéritif c'est ce motif là c'est les petites poupoules donc du coup j'ai reçu les maniques voilà ils sont très fins par contre on se brûle mais du coup voilà c'est mieux que les vieux trucs que j'avais acheté chez Stokomanique et moche il y avait écrit color dessus enfin il est moche quoi et du coup voilà j'ai les torchons l'année dernière j'avais reçu les torchons à Noël donc là j'ai vraiment tout presque tout on va dire et voilà je suis trop contente parce que c'est la classe dans ma cuisine franchement ben voilà toi t'as laissé tomber ta souris tu vas direct vers les maniques et ensuite ça vient de chez François Sager là je vais vous présenter que du François Sager ensuite j'ai reçu des serviettes et là je vous montre que la plus petite sinon il y avait les gants qui allaient avec il y avait le grand ras de bain et en fait du coup ça c'est la plus petite j'aurais pu m'en servir pour mettre sur mon pour mettre sur mes cheveux mais en fait non du coup j'ai un truc pour mes cheveux ça je le mets sur ma coiffeuse comme ça voilà c'est plus pratique j'ai toujours une serviette sur la coiffeuse voilà donc le drap de bain le gant tout ça c'est dans la salle de bain donc je ne vous montre pas et ensuite toujours de chez François Sager oui j'ai reçu un coussin chat il est trop doux il est trop doux il est tout voilà donc toutes les nuits il dort avec moi je vous le dis direct il ne me lâche plus donc je crois que c'est tout pour François Sager j'ai encore reçu des choses j'ai reçu un kit de chez Rituals donc il y avait des trucs à l'intérieur enfin il y avait 4 produits à l'intérieur donc il y avait des trucs pour les tenir mais je l'ai enlevé donc en fait ça c'est le le Ritual comment ça s'appelle Yogi Flow voilà où dedans vous avez une mousse pour la douche un shampoing un gel pour le corps et un scrub un gommage voilà j'adore les produits Rituals j'en suis tombée amoureuse et entre temps j'en ai même racheté je vous montrerai ça dans un futur haul ensuite ensuite j'ai reçu un sac à main je vous avais déjà présenté dans la marque de la marque parfois dans mon haul le vêtement mon dernier haul le vêtement que j'avais fait accessoire je vous avais parlé de la marque parfois et du coup j'ai reçu un sac qui est juste trop beau je ne sais pas si vous allez voir il est en poil et c'est un petit sac que vous pouvez porter vous pouvez régler la hanse du coup il y a de quoi régler et moi je le porte en mode main libre donc vous avez deux pochettes à l'intérieur une petite pochette derrière voilà vous glissez je ne sais quoi moi je dis ma carte de cantine et puis voilà du coup il est vraiment trop pratique parce qu'en fait quand je fais les courses à chaque fois je prends des gros sacs et même si je les mets autour de l'épaule comme ça en mode main libre à chaque fois je me flingue franchement je me flingue j'ai mal au dos donc je me suis dit non il faut vraiment que j'apprenne à aller faire les magasins avec des plus petits sacs et voilà tant mieux c'est ma soeur qui a choisi et tant mieux elle avait peur ma mère quand elle a vu elle a dit non non il est trop petit elle ne va pas aimer parce que j'ai habitué des très gros sacs et là finalement non bah écoutez ça me va très très bien et 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 the last je crois que j'ai rien oublié je ne suis même pas sûre donc the last j'ai reçu bah oui en fait je l'avais commandé et quand ma mère a su je le commandais elle m'a dit non non écoute tu ne l'ouvres pas je le garde et ce sera ton cadeau de Noël donc voilà donc c'est la Christmas in New York de Too Faced donc c'est la palette qui nous sort tous les ans à Noël donc dedans vous avez trois trois miniatures vous avez un Melted soit c'est le Melted Milchek ouais c'est ça un un miniature du Mascara Better Than Sex et une miniature du du truc pour les bases à paupières le Shadow Insurrence et vous avez donc la palette ici que vous pouvez enlever hop et donc voilà je ne vous fais pas de swatch parce que vous l'avez vu revu 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 voilà les nanas les ont présenté long en large en long en large en travers voilà donc du coup bah bah voilà j'ai ma petite palette et enfin ma petite palette elle est énorme quand même et je suis trop 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 heureuse parce que je la voulais trop et bah d'ailleurs je l'avais commandé exprès et ma mère m'a dit non mais tu verras pas tout de suite donc j'ai attendu j'ai attendu et j'ai déballé mon cadeau elle était dedans c'est pas fini j'ai oublié j'ai reçu une carte cadeau de chez la voiture qui passe au même moment de chez MAC oui de chez MAC vous connaissez mon addiction pour MAC pour les rouges à lèvres MAC j'en ai plus de 60 la dernière fois je vous avais tous swatché sur ma bouche j'ai eu les lèvres gertées pour une semaine après donc bah du coup avec la carte cadeau alors je sais pas ce qui s'est passé MAC a décidé de faire moins 15% sur tout le magasin sauf les gammes Viva Glam donc le lendemain de Noël le 26 je suis allée chez MAC je voulais pas passer commande je me suis dit non non je passe pas commande je vais directement en magasin chercher les produits parce qu'en fait MAC ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres dans la gamme permanente ils ont sorti des couleurs mais juste oufissimes donc je voilà il y a plein de sold out quand même j'ai eu les moins 15% j'avais ma carte cadeau donc je me suis dit vas-y donc j'en ai pris plein donc le premier que j'ai pris c'est celui que je porte sur les lèvres je le voulais trop celui-ci non c'est pas celui-ci c'est celui-ci c'est un gris et il s'appelle c'est un mat il s'appelle Lighty Charity bon je vais quand même vous faire un swatch je vous avais fait des swatchs de toute façon sur les les réseaux sociaux j'avais mis des photos et tout ça voilà sur Instagram donc c'est un gris clair c'est celui que je porte aujourd'hui je porte vraiment toutes les couleurs franchement ensuite j'ai pris le Deep Roaded qui est aussi un mat lui c'est un un taupe on pourrait croire qu'il ressemble au stone mais pas du tout le stone est beaucoup plus marronné voilà donc c'est celui qui est tout en bas je vais pas avoir assez de main je vais pas avoir assez de peau surtout pour pouvoir mettre tous mes swatchs ensuite j'ai pris le In My Fashion qui lui alors quand on le voit comme ça on a l'impression que c'est un marron foncé mais en fait je trouve que c'est un prune moi je vais le mettre où ? je vais le mettre là il a vraiment des reflets prunes noires cerises noires peut-être waouh pourquoi je l'ai pas mis aujourd'hui ? en même temps j'ai aussi il est trop canon ensuite j'ai pris le Brave en satin parce que le Brave je ne l'avais pas et à chaque fois je l'avais dans ma wishlist et là je l'ai vu je l'ai re-swatché je me suis dit non il est vraiment trop beau donc du coup je l'ai pris et en fait sur les lèvres qu'est-ce qu'il est magnifique celui-ci j'aime autant les couleurs mat que les couleurs satin donc que les couleurs même les givrés chez MAC et tout ça et donc par contre j'ai quand même pris un Viva Glam parce que je le voulais absolument celui-ci j'ai pris le Viva Glam Ariana Grande 2 parce que je n'avais pas le 2 j'avais que le 1 donc c'est le violet pop il est vraiment je vais le mettre là j'adore ce genre de couleur waouh il est vraiment il pète il claque il est trop beau je ne sais pas si vous le voyez aussi flash qu'il ne l'est en réalité voilà donc comment vous dire que j'étais perdue dans MAC j'étais perdue j'avais des swatchs partout j'ai dû essuyer ma main au moins 3 fois j'avais plus du tout du tout du tout de place donc voilà c'est vraiment beaucoup je le sais mais voilà donc c'est comme ça j'ai dû être très sage j'espère en tout cas que vous vous avez passé de très bonnes fêtes si vous fêtez Noël voilà que vous vous êtes entouré des bonnes personnes que vous avez bien mangé que vous avez la santé surtout voilà je pense que on parle des cadeaux etc mais ce qui compte avant tout c'est vraiment d'être bien entouré d'être bien d'avoir de la santé mais je ne vous en parle que trop sur cette chaîne je pense voilà mais est-ce qu'on le dira est-ce qu'on le dit vraiment assez c'est ça le truc donc voilà je vais aller ranger tout ça comme d'habitude parce que vous savez que je suis une grosse maniaque et que j'aime pas quand ça traîne autour de moi et quand je vois tout ça ça me saoule clairement donc voilà je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah mouah mouah